Je voulais vous parler de l'année de la lumière en France. Mais avant de parler de la lumière en France, encore une fois, je reviens sur le mot photonique. Photonique, photonique, et j'aimerais bien que ce soir, la quasi-totalité d'entre vous parle photonique. Science et technologie de la lumière, c'est une révolution. C'est une révolution. On trouve la photonique dans plein, plein d'aspects. Vie quotidienne, je vous laisse lire, développement durable, santé, énergie, agriculture, raisonnée, éclairage intelligent, affichage, le lightning, l'environnement, l'information, la transmission de l'information, la communication, le stockage de données, les DVD, les CD, l'Internet, l'Internet rapide, dans l'espace, dans le transport, les transports, dans la sécurité. La physique fondamentale, la biologie, la chimie, l'histoire, oui, l'écologie, l'astronomie, les arts, oui, beaucoup, beaucoup. Les arts et les lumières, l'architecture, l'archéologie, et tout pour notre jeunesse, pour l'éducation, pour l'avenir. C'est un des domaines technologiques d'avenir, en fait, pour nos jeunes. C'est espoir, c'est l'espoir pour les jeunes, espoir du travail, espoir de haute technologie, espoir de découverte, de belles découvertes. Donc, photonique, photonique, photonique. Rapidement, sans les commenter, quelques photos. Nettoyage des œuvres d'art au laser, le laser sur Mars, le laser français sur Mars avec la sonde Curiosity, le nettoyage industriel, les panneaux solaires, les étoiles artificielles, le microcosme, les molécules. Le premier bio-laser du monde, la lumière dans l'agriculture et les atomes froids. Encore quelques photos artistiques qui ne sont autres que des photos, des non-scientifiques, des photos de la base de données, du CNRS. Donc, toutes ces œuvres d'art que vous voyez là, ce sont des photos scientifiques. C'est extraordinaire. Le comité national est parrainé par Claude Cointano G et Serge Haroche, de prix Nobel, qui nous ont fait l'honneur aussi d'ouvrir aujourd'hui notre séance de l'après-midi, la partie scientifique. Le comité national lui-même a un bureau exécutif. Je vous présente très rapidement l'organisation de cette année de la lumière avec un comité national qui ressemble pratiquement toutes les structures, sociétés savantes, collectivités, associations, grands organismes, ministères, maisons d'édition, maisons de production artistique, industrielles, musées, artistes. Donc, vous voyez, la palette lumière, elle est vraiment très, très large. Le bureau exécutif et le vice-président, je voulais vous présenter quand même le bureau exécutif à qui je rends hommage aujourd'hui parce qu'ils ont fait un travail depuis un an, un travail extraordinaire. Je vous demande vraiment de les applaudir. Éric Lambrou, la communication, Yvan Testard, trésorier sponsoring, Agnès Henri, secrétaire, Catherine RC, création du site web, et Philippe Régy, membre. Les vice-présidents qui nous ont fait l'honneur d'accepter cette position, Michel Le Duc, de l'IFRAF, de l'ENS de CNRS, Gérard Mourou, polytechnique ISEST, Étienne Klein, du CEA, et John Dudley, International Year of Light, et FEMTO-SD. On est aidé par un ensemble de commissions. Tous ces gens-là sont des bénévoles, je vous signale. Commission Éducation Jeunesse, Commission Éclairage Vision, Commission Santé, Commission Culture, la Commission Astronomie et la Commission d'Organisation de la Cérémonie de Lancement, Amélie Zanetti, Agnès Henri, Rania Adjard et Marie-Pauline Gacouin, que je vous demanderai également d'applaudir parce que c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui ici. Les ministères qui nous soutiennent directement, vous les avez déjà vus, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Culture, de la Communication, le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, et le ministère de l'Écologie. Les organismes publics, le CEA, le CNRS, l'Observatoire de Paris, l'ONERA, le Synchrotron Soleil, les sociétés savantes, fédérations et syndicats, le CNOP, le Comité national d'optique et photonique, les deux académies, l'Académie des sciences, l'Académie de technologie, le syndicat AFOP, le syndicat des fabricants d'optique et photonique, la Société française d'optique, la Société française de physique, la Société française d'astronomie et d'astrophysique, la Fédération des sociétés savantes, la Société des chimistes de France, la Société francophone des lasers médicaux et les anciens de sup'optique. Entreprises et filières éclairage, l'ACE, l'AFE, le CIE et le cluster Lumière, qui sont les représentants de l'éclairage et qui nous aident énormément dans un domaine en plein développement. Les entreprises qui nous soutiennent directement, EDP Science et Photonique, avec la revue Photonique, EDP Science, je vous rappelle, c'est le plus grand éditeur scientifique français. Essilor, Opton laser international, Gravotech, Precitech, Quantel, ATI fibre optique, LASAGEM et Thalès. Pôle optique et de compétitivité. Donc, les régions, ça, ce sont tous nos correspondants régionaux qui déploient un travail extraordinaire. Donc, Alpha route de laser à Quitaine, Elopsis dans le Limousin, Optitech dans la région PACA, Optics Valais, Île-de-France, Photonics Bretagne, forcément Bretagne, le pôle optique Rhône-Alpes, la région Nord, la région Bourgogne, la région Franche-Comté, la région Midi-Pyrénées, et on est en train de doubler presque cette liste, probablement, dans le mois qui suit. Universités et grandes écoles. L'Institut d'optique, l'INSAT de l'Agnon, l'École normale supérieure, l'École polytechnique, le CNAM, le musée du CNAM, SUPELEC, l'Université Joseph Fourier de Grenoble, Télécom Paris Tech, Université Paris 7, ESPCI Paris, liste non exhaustive. Parmi les temps forts, c'est les rencontres avec les jeunes. Comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, c'est notre but principal. Les rencontres avec les jeunes, on a actuellement plus de mille enseignants, bénévoles, des industriels, des chercheurs, qui souhaitent aller donner des conférences, rencontrer des jeunes, des élèves, des collégiens, des étudiants, avec des kits d'enseignement, avec des jeux très simples de la lumière, pour expliquer la lumière, pour les inciter, pour venir vers les sciences, vers les technologies de la lumière, vers ces technologies du futur. Il y aura plusieurs centaines de manifestations et des événements prévus et des rencontres en 2015. Actuellement, il y a un projet, comme je vous ai dit, plusieurs centaines de manifestations, dont des très, très grandes manifestations, jusqu'à la cérémonie de clôture. Ce que vous voyez dans les photos, c'est juste un projet artistique, mais d'un projet extraordinaire, par exemple, mais il y a des dizaines et des dizaines d'autres événements majeurs, et il n'y a pas d'événements mineurs, il n'y a qu'à des événements majeurs tout au long de l'année. Je ne pouvais pas m'empêcher de rappeler que les prix Nobel 2014 sont des prix Nobel pour la lumière. Prix Nobel de physique pour la découverte des lettres bleues, donc trois personnalités japonaises qui ont beaucoup oeuvré pour les lettres bleues et qui, à moins de 15 ans, ont changé notre façon de nous comporter, les éclairages, les économies, les nouvelles lumières, les transports, en tout de suite. Donc, c'est un prix extraordinaire. Vraiment, c'était une découverte majeure. Et le prix Nobel de chimie 2014 également a été attribué grâce à la lumière, des travaux grâce à la lumière pour l'invention du microscope à très haute résolution. On a vu la naissance de la nanoscopie, l'exploration de la matière au plus profond. Et voilà donc les trois gagnants, et le prix Nobel de physique et le prix Nobel de chimie 2014 sont des prix Nobel obtenus grâce, entre autres, à la lumière. Le XXIe siècle sera le siècle de la photonique comme le XXe siècle a été le siècle de l'électronique. Comme je disais, pensez-y, photonique, pensez-y, photonique. Ne voient la lumière que celui qui est éclairé, déclaré Ereda Adjuti. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada